... Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, acteurs, amateurs ou encore fans de numérique, de sciences de digital, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de découverte. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste après le sommaire. Le Sénégal est désormais dans l'air spatiale avec le placement en orbite avec succès de son premier satellite Gendisest 1A, une étape historique dans le développement du pays qui devient le 16e pays africain à disposer de son propre satellite. Mais qu'en est-il du Mali ? Nous allons tenter d'y répondre tout à l'heure. Invité de Malinov ce soir, nous recevons M. Faudé Sanogo, fondateur de WebTech Mali SRL, une entreprise spécialisée dans le marketing digital et les technologies. Les offres et services de l'entreprise à suivre tout à l'heure. Le Sénégal vient de marquer son entrée dans l'air spatiale en lançant son premier satellite ce mois, devenant le 16e pays africain à disposer de son propre satellite Gage de souveraineté technologique. Par contre, malheureusement, aucun des lancements de satellites africains n'a jamais eu lieu depuis le continent et ont toujours nécessité la coopération avec les géants mondiaux du domaine. Au Mali, la question de souveraineté est très reculente. Pourtant, le pays ne dispose pas, ou en tout cas pas encore, de son propre satellite. Selon nos informations, c'est une initiative encore dans la plus grande des discrétions et c'est le fruit d'une collaboration avec la Russie. Dans cet élément, Malinov revient sur les pays africains, leur route vers les étoiles et les avantages de développement liés à celle-ci. Le Sénégal a franchi une étape historique en envoyant dans l'espace son premier satellite Gendestat-1A, conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais. Le satellite rejoint l'orbite terrestre aux côtés de 115 autres satellites. Gendé, qui signifie Lyon en Wolof, presse son nom à Gendestat-1A, le nom du satellite. Le premier mis en orbite par ce pays ouest-africain. Le satellite est un petit cube de 10 cm, pesant environ 1 kg. Il a été lancé à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Vandenberg en Californie. Malgré sa petite taille, le satellite sénégalais a une mission cruciale, collecter des données essentielles pour la gestion des ressources en eau. Il sera capable de recueillir des informations de capteurs au sol, mesurant par exemple la hauteur de l'eau dans les puits et les lacs. L'objectif est de permettre à terme la conception et la fabrication de satellites directement sur le continent africain, réduisant ainsi la dépendance aux technologies étrangères. Selon le dernier rapport du site spécialisé Space Hub Africa, à ce jour, 59 satellites ont été lancés par 16 pays africains. Le premier a été lancé par l'Afrique du Sud en 1998. Le pays totalise à ce jour 13 satellites. Il est suivi par l'Egypte, qui en totalise 13 également. Le Nigeria en a 7, l'Algérie 6, le Maroc et le Kenya 3 chacun, l'Angola, l'Éthiopie et le Rwanda totalisent 2 satellites chacun. Et enfin, le Ghana, la Mauritanie, la Tunisie, le Soudan, l'Ouganda et le Zimbabwe sont à l'ordre d'un satellite chacun. Le Sénégal devient ainsi le 16e pays africain à disposer de son propre satellite. Le Mali ne dispose pas encore de satellite, mais c'est un projet nourri par le pays depuis plusieurs années. Le pays a signé à Moscou le 18 novembre 2023 un mémorandum d'entente avec Glaf Cosmos, une filiale de Roscosmos, qui prévoit la mise à disposition d'un satellite russe pour couvrir les besoins en sécurité, en télécommunication et autres secteurs favorisant le développement national du Mali. L'intérêt quand même pour un pays comme le Mali d'avoir son propre satellite, c'est quand même intéressant sur notamment deux plans. Premièrement, d'abord le pays étant assez vaste, il est très difficile d'envisager rapidement un autre système de transmission en laissant de côté le satellite quand même. Parce que comme vous le savez, le satellite quand même, la transmission, c'est point-multi-point pratiquement. Ça veut dire que le satellite étant à l'air, vous envoyez le signal, immédiatement tout le pays est arrosé. Donc il suffit d'implanter de petites antennes parties par là à travers le pays et tout le monde est satisfait en fait. Que ce soit au niveau de transmission, radio, télévision, télécommunication simple, le satellite pratiquement se prête à tout ça. Ce nouveau satellite du Mali, une fois finalisé, devrait contribuer à la sécurité du pays, permettant une surveillance 24 heures sur 24 du territoire, renforçant ainsi la lutte contre les groupes perturbateurs. L'agriculture malienne pourrait également bénéficier de cette avancée. Imaginez un scénario où un agriculteur Akidale reçoit des instructions précises sur l'utilisation d'engrais et de fertilisants grâce à ce satellite. Cela représente un impact colossal pour le développement agricole du pays. Quand on parle de satellite, les gens ne voient que la télécommunication, alors que le satellite, le domaine satellitaire, c'est un domaine vraiment très vaste. Les données météorologiques que vous recueillez, les prévisions, vous avez les satellites, les télécommunications, les satellites. Qui sont dédiés uniquement pour les besoins militaires, les satellites qui sont dédiés pour des fins de recherche. Vous voyez cette année les inondations et autres choses qui se passent sur le plan météorologique. Le satellite peut prévoir tout ça. On peut se servir du satellite pour prévoir tout ça. Les recherches, que ce soit dans le domaine médical, mais dans le domaine agricole. Le satellite peut servir à tout ça. En somme, les pays africains tracent leur chemin vers les étoiles, contribuant ainsi à l'avancée scientifique et technologique du continent africain. Selon le magazine Space Hub Africa, 125 nouveaux satellites sont prévus pour le développement du continent d'ici à 2025, gage d'un intérêt croissant et un dynamisme marqué dans l'industrie spatiale africaine. Pavel Durov, le milliardaire franco-russe, patron de la plateforme Telegram, a été interpellé en France. Le pays reproche au patron de Telegram des abus relévés sur sa plateforme, escroquerie, fraude, trafic de stupéfiants, criminalité organisée, apologie du terrorisme, cyberharcèlement, notamment par une absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs. La messagerie est accusée de disséminer de fausses informations et contenus haineux, néo-nazis, pédophiles, complotistes ou terroristes. La plateforme n'a pas manqué de réagir à l'arrestation de son patron, affirmant que celui-ci n'avait rien à cacher et ajoute être conforme aux lois européennes, y compris le règlement sur le numérique. Telegram est une application et un service de messagerie instantanée multiplateforme en freemium hébergée dans un cloud. Lancée en 2013 par Pavel Durov et son frère Nikolai, la plateforme compte près de 900 millions d'utilisateurs et devrait franchir la barre du milliard d'ici un an. Ces groupes de discussion peuvent accueillir jusqu'à 200 000 personnes. En 2021, la messagerie s'est mise à la publicité en garantissant qu'elle n'utiliserait pas les données privées des utilisateurs pour du ciblage. Un système d'abonnement premium a suivi en 2022. En mars, la plateforme a aussi mis en place un système de partage des revenus avec ses créateurs de contenus et affirmait prévoir améliorer ses mécanismes de modération au cours de l'année, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Pavel Durov avait précédemment assuré que son entreprise générait des centaines de millions de dollars de revenus et espérait devenir bénéficiaire l'an prochain, sinon cette année. Il n'a pas non plus exclu la possibilité d'une introduction en bourse. L'application a déjà fait l'objet de tentatives de blocage dans plusieurs pays. En 2018, en Iran, pour l'hébergement de groupes d'opposition violents. En Russie, pour ne pas avoir livré ses clés de chiffrement. Au Brésil, en 2023, pour ne pas avoir fourni des données des groupes néo-nazis. En Espagne, en mars, pour violation des droits de propriété intellectuelle. Dans nos précédentes astuces tech, nous avions abordé entre autres des failles de l'application santé initialement installées sur nos iPhones. En vrai, elles pourraient encore s'améliorer, comme on l'a démontré à plusieurs reprises dans cette rubrique. Aujourd'hui, on atteint le top avec une application sportive précise, concise et intuitive qui vous résume vos activités physiques de la journée. Les calories brûlées, le nombre de pas, le nombre d'aggressifs enregistrés, et FitnessStats ne vous laissera pas avec des infos bateaux. C'est parti pour l'astuce avec Babi. Je rêve qu'un jour, Apple intègre à santé ce que propose cette application que je vous présente aujourd'hui dans cette rubrique. Celle-ci se nomme FitnessStats. Elle affiche vos données d'exercice d'une façon très simple, compréhensible et surtout très rapide à interpréter, grâce notamment à une jolie interface colorée et intuitive. Il y a d'abord un résumé de l'activité physique pour votre journée avec les calories brûlées, le nombre de pas, le nombre d'exercices enregistrés, ainsi que les performances pour chacun de vos exercices. C'est vous qui choisissez dans les réglages de l'application le type de données à afficher dans ce résumé. Un autre onglet affiche vos moyennes journalières sur une durée définie par vous. Par exemple, ce mois-ci, je remarque qu'en moyenne, je fais plus de 11 000 pas par jour. Là encore, c'est une bonne façon d'avoir une vue globale de votre activité physique. Et vous pouvez aussi choisir d'afficher votre moyenne hebdomadaire ou mensuelle sur l'année. Ce que j'ai aussi apprécié chez cette application durant le test, c'est la possibilité de comparer vos données d'une semaine à une autre. Cela permet de visualiser vos progrès, ce qui est très encourageant, mais aussi si vous commencez à freiner les activités sans vous en rendre compte, l'application vous motive à faire pareil, voire mieux que la semaine précédente. En soi, c'est une bonne application pour observer son activité physique sur une période donnée et ainsi vous encourager à rester en bonne santé. C'est tout pour la rubrique d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Prenez soin de vous, restez en forme et à la prochaine. Ce soir, Malinov fait un focus sur l'entreprise Webtech. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans tout ce qui est marketing digital, mais aussi les technologies de l'information et de la communication. À nos côtés, nous avons le fondateur, M. Faudet Sanogo. Bonsoir, M. Sanogo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. On va d'abord commencer par votre parcours, avant d'en venir à la création de Webtech. Donc, par quoi, par quelle formation est-ce que vous êtes passé, par quel parcours est-ce que vous êtes passé ? Alors, déjà, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui. C'est un plaisir. Je suis Faudet Sanogo. Je suis ingénieur informaticien. Actuellement, je suis le gérant de Webtech Malissal. Donc, Faudet Sanogo, c'est un Malien, déjà, de nationalité. Donc, j'ai fait mes études au Mali. Donc, j'ai eu ma licence en 2013 à Technola Vista. Et par la suite, j'ai créé mon entreprise Webtech Mali avant de continuer les études. Donc, c'est en 2017-2018 que j'ai continué mes études en faisant mon master à Dakar. Alors, de la création, comme vous l'avez dit, vous l'avez créée en 2018. Voilà. À la création, c'était quoi les offres de Webtech? Alors, déjà, Webtech, je l'ai créée bien avant de terminer mes études. Donc, je l'ai créée en 2016, et non en 2018. Au départ, c'était une entreprise individuelle. Donc, c'était en quelque sorte une agence qui s'occupait de tout ce qui était création de sites Internet. Donc, c'était notre principale activité. Et en dehors de ça, nous avions un petit cybercafé également. Donc, et par la suite, avec des difficultés, j'ai vite laissé tomber. J'ai bien célébré, malheureusement. J'ai cherché du boulot. Et c'est vers 2018 que j'ai repris les activités de Webtech, cette fois-ci en ajoutant d'autres activités. Quand vous dites que les périodes de difficultés, est-ce que c'était... Vous avez parlé de la période 2007-2008, pendant que vous étiez encore étudiant. Maintenant, une fois de retour, en 2018, là où vous reprenez encore l'activité, comment est-ce que ça se passe ? Alors, ça se passe toujours, c'est pas... C'est toujours pas facile. On traverse toujours des difficultés, beaucoup de difficultés. Et déjà, au fait, les difficultés, c'est de l'ordre des ressources humaines. C'est très difficile de trouver des ressources de qualité au Mali, malheureusement. C'est un fait. On a constaté... En 2018 ou encore en 2024 ? Alors, en 2018, c'était le cas. Et même en 2024, c'est toujours le cas, malheureusement. C'est un fait. Et ensuite, pour une jeune entreprise, on va dire une start-up, trouver des marchés au Mali, c'est très compliqué. Donc, on a dû être obligés de se lancer sur les réseaux sociaux, notamment à travers des publicités, pour essayer de dénicher quelques clients par-ci, par-là. Mais malgré cela, c'était... Il y a eu plus vite d'autres prestataires, au fait, qui se sont installés, qui ont proposé les mêmes services que nous. Donc, finalement, qu'il y avait plus de moyens que nous. Donc, c'était très difficile. Donc, la concurrence vous a cassé ? En quelque sorte, oui. Et comment est-ce que vous avez fait pour remonter la pente ? Alors, nous nous sommes vraiment lancés vers le digital, déjà après une période d'arrêt. Parce que là, j'ai été obligé de chercher un travail, de commencer à travailler dans une entreprise, au Mali, ici. Et par la Suisse, je travaille également pour une entreprise française. Mais je suis quelqu'un qui a toujours voulu entreprendre. Donc, pour cela, au fait, je me suis posé un jour, et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Très vite, je me suis rendu compte qu'au départ, lorsque je me lançais, je n'ai pas fait d'études de marché. Je ne connaissais pas réellement mon marché. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de faire cette étude de marché. Et en ajoutant plus de digitalisation, j'ai pu remonter la pente. OK. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'imagine que les offres ont évolué de 2016, que vous proposiez. Ce n'est pas la même chose que vous êtes venu en 2018. Au jour d'aujourd'hui, en 2024, quelles sont les offres de WebTech ? Alors, en 2024, WebTech, c'est plutôt une entreprise qui est spécialisée dans la transformation digitale. Donc, nous proposons des services de marketing digital. Et dans ces services de marketing digital, nous avons la création des sites Internet, qui est notre activité phare aujourd'hui. Et également, le copywriting. Donc, nous aidons les entreprises à rédiger des fiches de produits et à rédiger des contenus pour leurs sites Web. Et également, nous faisons de la gestion des réseaux sociaux. Donc, pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs pages, qui n'ont pas d'expérience, nous, aujourd'hui, on travaille avec des experts, d'accord, qui ne sont pas basés au Maliforcement, mais qui maîtrisent les réseaux sociaux et qui peuvent les aider à trouver plus de prospects, de lits qualifiés sur l'Internet. Aujourd'hui, comparativement à 2018, comment ça se passe dans l'entreprise ? Alors, aujourd'hui, je veux dire que ça se passe bien. Ça se passe très bien. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai appris de mes erreurs. Et ce n'est pas que ça. Je suis aujourd'hui accompagné par des experts. Je ne suis pas seul. J'ai des mentors qui m'aident, qui m'aident à me structurer d'encore davantage, qui m'aident également à trouver des solutions innovantes et à trouver des clients, en fait, pour les prendre à leurs besoins. Aujourd'hui, vous essayez de vous adapter aux réalités, notamment que ce soit national ou international, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA a un impact au sein de WebTech ? Bien sûr. L'IA a beaucoup d'impact au sein de WebTech. Et ce n'est pas que chez WebTech. On le constate. On le constate. Et l'IA, au fait, nous aide aujourd'hui à mettre en place beaucoup de choses. Même pour la gestion des réseaux sociaux. Vous voyez les publications qui sont sur nos pages. C'est grâce à l'IA. C'est grâce à l'IA. Tout est automatisé aujourd'hui. Aujourd'hui, au sein de WebTech, nous avons automatisé plusieurs tâches. Donc, ce qui fait qu'on a aujourd'hui la possibilité de se focaliser sur l'essentiel, au fait. OK. Est-ce que cela veut dire que les applications que vous mettez à disposition de vos clients aujourd'hui sont dotées d'intelligence artificielle intégrée ? Alors, oui. Parfaitement, oui. Parfaitement. Et ça permet... Quelles sont les avancées majeures que ça vous a permis de faire ? Un exemple de plateforme qui marche aujourd'hui avec l'IA que vous avez faite ? Alors, un exemple de plateforme, au fait, nous, nous n'avons pas construit une plateforme bien spécifique. Il y a des plateformes qui sont déjà là. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est d'utiliser ces plateformes et de créer des scénarios, au fait, qui peuvent permettre à nos clients d'aller plus vite. OK. Donc, nous prenons... Si nous prenons un cas, par exemple, d'un client, au fait, qui souhaite automatiser une certaine tâche dans son entreprise, on va vers les clients, on essaie de comprendre son besoin. Et en fonction de ça, on crée des scénarios pour lui permettre d'aller plus vite, tout simplement. OK. Aujourd'hui, vous avez parlé de concurrence, parce que dans le domaine dans le domaine dans lequel vous êtes, il y a énormément de start-up qui sont également dans le domaine. Et c'est vraiment pratiquement les mêmes offres. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la particularité de WebTech par rapport à toutes ces autres entreprises? Alors, ce qui fait la particularité de WebTech, c'est d'abord les partenaires qu'on a derrière nous. D'accord? WebTech, on n'est pas seul. Je viens de vous le dire tout de suite. Au fait, moi, j'ai tous mes développeurs carrément qui sont au Togo. Pratiquement. Et j'ai mes ingénieurs qui sont dans d'autres pays. Donc, je travaille aujourd'hui avec des experts qui sont vraiment reconnus dans le secteur et qui ont vraiment des compétences. D'accord? Et pas que ça, en fait, il y a également le prix. Donc, nous, nous proposons des services qui sont vraiment moins chers par rapport au prix de nos concurrents sur le marché mondial. Est-ce que ça veut dire que vous mettez de côté les ressources humaines nationales? Alors, pas exactement. En fait, au Mali, on a beaucoup de difficultés à trouver des compétences. Malheureusement, c'est un fait. Et bien, c'est un problème également. C'est un problème en tant qu'entrepreneur, j'ai pensé à tout cela. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes en train de lancer la WebTech IT Academy qui va permettre de former les talents de demain. Donc, actuellement, nous sommes en train de trouver des solutions pour former ces jeunes-là, en fait, qui sont dans nos universités pour que demain, ils puissent occuper ces postes-là dans nos entreprises. Quelles sont les perspectives que vous avez à court, moyen et à long terme? Alors, déjà, à court terme, c'est de faire connaître mes activités. D'accord? C'est ce que je suis en train de faire sur mes réseaux sociaux. Donc, à moyen terme, c'est de... c'est d'innover, d'apporter plus de solutions, c'est d'aider surtout les jeunes, les start-up, au fait, les jeunes qui se lancent et qui pensent que c'est très difficile, c'est coûteux, ces solutions qu'on trouve sur Internet. Donc, moi, mon objectif, à moyen terme, c'est d'apporter, c'est d'aider, d'accompagner vraiment ses clients en leur donnant des solutions au fait qui puissent les permettre de pouvoir évoluer également. OK. En actualité, tout à l'heure, on parlait des pays africains qui ont leurs propres satellites. Ils sont au nombre de 16 pays. Le Sénégal qui vient d'entrer en liste, comme on prend le fait que le Sénégal et le Mali, c'était le même pays, la Fédération du Mali, vous avez parlé de ressources humaines de compétences. Pourquoi, selon vous, le Mali, jusqu'à présent, n'a pas de satellite propre à elle? Est-ce qu'il y a un problème de compétences? Est-ce qu'il y a un problème de moyens? Selon vous, c'est quoi? Alors, selon moi, personnellement, au fait, ce n'est pas qu'il y a un problème de moyens. Le Mali, bien vrai qu'on a des problèmes de compétences, il y a quand même des ingénieurs qui sont vraiment spécialisés. Et je vous donne l'exemple de Cheikh Mourou qui est mon idole carrément, que je suis très bien. Donc, pour tout vous dire, au fait, moi, je pense que c'est plutôt un problème politique. C'est un problème de vision. Peut-être que les autorités n'ont pas vu en ça, en fait, une solution pour innover. Mais, personnellement, je crois que c'est juste un problème politique. Dans les coulisses, on a appris que c'est un projet qui est en cours, notamment une collaboration avec la Russie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Mais surtout, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aucun de ces satellites n'est lancé depuis l'Afrique, en fait? C'est toujours lancé depuis les pays qui nous ont aidés. malheureusement, on est à 59 satellites, mais aucun n'a été lancé depuis l'Afrique. Alors, ça, je pense que c'est plutôt une question de ressources parce que pour lancer, avoir des plateformes de lancement de satellites, c'est énorme, c'est vraiment coûteux comme infrastructure. Et pour ça, je crois que l'Afrique n'est pas encore prête à cela. OK. Parlons d'objectifs, c'est quoi les vôtres? Alors, moi, mes objectifs aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en fait, en moyen terme, c'est de pouvoir donner, permettre aux petites entreprises qui sont là, aux start-up et aux petites entreprises qui sont là, Là, on va plus sur le long terme, en fait. Vraiment une projection sur le long terme. Sur le long terme, je dirais que, au fait, c'est de faire en sorte que le Mali soit vraiment reconnu, que les jeunes maliens, les talents maliens soient vraiment reconnus comme des talents exceptionnels et qu'on soit aussi en mesure de pouvoir travailler sur des projets au même titre que les autres États. Passons par l'entreprise WebTech. Bien sûr. Contribuer à la formation et surtout contribuer à faire en sorte que le génie malien soit reconnu partout dans le monde, voici là les objectifs de M. Faudet Sanogo, qui est le fondateur de WebTech. J'espère que vous avez beaucoup appris de l'entreprise, des défis, surtout dans le parcours entrepreneurial, surtout quand on est une jeune start-up. Je rappelle que M. Faudet Sanogo a commencé depuis 2016, très jeune. Voilà, c'est des embûches, mais aujourd'hui, il tient. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur WebTech. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada